C'est une nouvelle vidéo YouTube. Donc voilà, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assyq World Evolution. On est sur Twitch, on vient de finir l'Isla Pena. On part vers l'Isla Sornac et représente le défi ultime pour nos activités. On s'y incite d'un immense centre d'Ingen. Elle est aujourd'hui abandonnée, à vous de remodeler le paysage et de réparer les infrastructures en ruine pour en faire le plus grand de tous les parcs d'attractions. Voici l'Isla Sornac. Alors cette île, on va partir avec 6 millions. Il y aura déjà des bâtiments de base, les fossiles, les expéditions et les recherches. On va se rendre sur cette île là. C'est parti. La dernière île, avant l'Ide Sandbox. L'amélioration de réflexion près d'une division peut vous rapporter des récompenses utiles. On l'avait vu. Voici Isla Sornac. Sa superficie est supérieure à celle des autres îles. Plus de possibilités de succès et plus de risques d'imprévus qui finissent toujours par vous sauter à la gorge. C'est assez marrant comment ils ont... Une île que le docteur Malcolm ne connaît que trop bien, le site B, où la nature a largement repris ses droits. Apprivoiser ce lieu va être votre plus grand défi. Et en parlant d'apprivoiser, l'île est peuplée de quelques attractions sauvages. Du genre grosse bête aux crocs longs et acérés. Ne vous laissez pas tromper par cet endroit. Tout comme Central Park à New York, ce qui semble naturel n'est en fait qu'une illusion savamment élaborée. Sur cette île, les dinosaures vivent à l'état sauvage hors de tout contrôle. Mais est-ce bien le cas s'ils sont parqués dans des enclos ? Leurs situations, leur existence même, sont à la fois artificielles et réelles. C'est un cauchemar que le répète. Comme la courbe, un ensemble de Mandelbrot potentiellement dangereux. Fractal, fraction, fracture, des mots qui ont la même racine latine. Frangere, qui signifie brisé. Vous voyez, en fin de compte, destruction et création ne font qu'un. Mais c'est des malades mentaux. Mais c'est des malades mentaux. Ils ont des dinosaures en liberté. L'île est très grande par contre. L'île est super grande. Mais c'est des vrais malades mentaux. Donc, ok. Donc la première chose que je vais faire, c'est me foutre des portes. Mais qu'est-ce qu'il leur a pris de... Ok, donc on va ni plus ni moins... La première chose qu'on va faire, c'est construire un enclos comme ceci. Voilà, on va mettre une porte. Comme ça, on sera moins protégé contre l'attaque de Cyglgus. Encore que... Franchement, moi j'ai des doutes. L'île a l'air beaucoup plus grande. Donc ça, ça a l'air sympa. Enfin, je crois. Mais c'est marrant parce que là, c'est des visiteurs qui sont dans l'enclos. C'est comme quand vous allez en Afrique faire un safari. Pour trouver dans des loges où finalement, c'est les visiteurs qui sont dans les enclos. Ok, bon. Alors, la carte est immense. Et ça, franchement... Regardez, c'est énorme. Alors, on a un Spinosaurus, des Stegosaurus ici. On a même des mangeoires pour petits herbivores. Voilà. Mais donc, il y a un... Il y en a un qui est un peu embêtant. C'est justement le Spinosaurus. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est aller l'enormir. Voilà. Parce que finalement, lui, il va vite manger tout le monde. Donc ça, c'est fait. Voilà. Alors, ce que je vais même faire, très franchement... J'ai supprimé tout ça. Je sais que je viens de le construire. Mais on va arrêter avec ces enclos qui ne veulent absolument rien dire. Et rien faire. Alors, on a un dinosaure qui est mort. Ça doit être... Voilà. Hop. On a des problèmes avec l'allée. On va faire ça. On va s'en occuper après. Moi, j'ai supprimé tout ça. J'ai voulu protéger des enclos... Construire des enclos pour protéger les choses, évidemment. On va construire directement une allée. Voilà. Ça, c'est le début du parc. Tout va bien. Le dinosaure mort. Qui on a ici. On va s'en occuper. Et ce carnivore, on va l'endormir. Le spinosaurus. Voilà. Et on va commencer, évidemment, par un enclos pour les spinosaurus. Voilà. Alors. Il faut que je m'y retrouve sur cette immense carte. Ok. Donc, on va voir un petit peu comment ça va du côté de la carte. Les gens arrivent là. Il va pouvoir mettre un enclos pour les stégosaures. Et ici, un enclos ensuite pour les spinosaures. Voilà. Alors, on va mettre... Où est-ce que j'en suis au niveau électricité ? Disponible. Il y en a pas mal. Ok. Donc, on va construire un laboratoire à Monde. Regardez. On va faire ça très très bien. Comme ceci. Salut, Zamar. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps. C'est un plaisir de te retrouver. Allez. Construis-moi ça. Au niveau des enclos et des clôtures, je vais mettre de l'acier renforcé. On va mettre du béton. De toute façon. Ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Ici, on aura l'enclos à Spinosaur. Ça va bien. Ça va bien. Écoute, ce jeu de Jurassic World, il est bien. Ouais. Effectivement. Alors, j'entends les quelques critiques. Tu dois les connaître comme moi. Je suis d'accord avec les critiques qu'on fait sur ce jeu. Mais moi, je prends beaucoup de plaisir. Et voilà. Voilà. Je sais que Frontier améliorera les choses. Sans trop de problèmes. Alors, ici, ça va être les Spinosaur. Spinosaur. Voilà. Est-ce que j'en ai des Spinosaur ? Ou est-ce que je vais devoir les rechercher ? Alors, on va aller au centre de recherche. On va voir si j'en ai un. Je n'ai pas encore de centre de recherche. Ok. Est-ce que j'ai le centre des fossiles, au moins ? Il me semblait que le centre des fossiles m'était annoncé comme construit. Donc, il me faut un centre des fossiles. Voilà. Qu'on va vite placer ici. On va mettre également un centre des expéditions. On va être très vite placé ici. Voilà. À la base. Par contre, le centre des gardes... On va rien de placer un peu... Un peu plus sur RAL, quoi. Hop. Ah, il y a de l'eau ici. D'office. Cette carte est assez jolie, hein. Voilà. Mais le centre... On ne peut pas le placer là. Poste des gardes. C'est d'office hors limite. Il y a d'office de l'eau, je pense. Alors, pourquoi je passe si loin le poste des gardes ? Parce que... Tout simplement, je veux qu'il soit un peu plus au centre de l'île. Quand je devrais intervenir... Je vais enlever les... Enlever les arbres ici. Ok, je vois un petit peu ce qui obstrue. On va enlever l'eau. Voilà. Oui, alors, je ne sais pas du tout ce qui obstrue. On va voir ça après. Du côté du spinosaure, en tout cas, on va... faire une opération... On va mettre un... Une mangeoire pour carnivore. On va faire ça de manière assez simple. Ici. Et alors, on va revenir au vu de la carte là. Et on va transporter le spinosaure. qui dort ici. On va aller le mettre en plein milieu de cet encle-là. Voilà. C'est ici qu'on aura les spinosaures. Le centre de l'expédition ayant été construit. On va essayer d'emmener... Alors, les spinosaures. Je ne sais pas où est-ce que j'en ai. Ce projet serait d'une grande aide pour la division de divertissement. Ce projet serait d'une grande aide pour la division de divertissement. Et le montosaurus, on va le faire. Oui, aucun problème. On a tous les sites de fouilles qui sont développeurs. On pourra faire une belle partie dessus. Voilà, spinosaure. Voilà, j'aimerais bien mettre ça en place et en route. Je me reviens ici également sur le... Sur le poste des gardes que je voulais mettre... En place. Et là où ça ne marchait pas. Voilà. Voilà. Là également... D'électricité. On va essayer d'en mettre un assez grand. Il faudra peut-être mettre un... Le monorail aussi. Voilà. Alors, je vais enlever la forêt ici. On va quand même construire assez vite des choses pour les visiteurs. D'abord, il faudra vite un abri d'urgence. On ne sait jamais. Vous savez comment ça va, hein. Alors. On va mettre une boutique de souvenirs. La construction n'est pas toujours simple. Bon, ça là. Alors, on a trouvé des fossiles, justement, de spinosaures. On va prélever l'ADN. Parce qu'on va en avoir besoin pour en mettre d'autres. Et on va continuer à aller chercher des spinosaures sur les sites de fouilles. Voilà. Spinosaures. Voilà. Et si, si je regarde la carte... Ah oui. Alors, on va mettre également une année qui part comme ça. Il y a des dinosaures en liberté, quand même. Voilà. La boutique de souvenirs. On va vendre à chaque fois ce qu'il y a de plus cher. On va faire une île de luxe, un peu. 40. On va gérer le personnel. On va en mettre tout plein. Voilà. Et alors, le spinosaure, là, il est content ou pas au niveau confort ? Ça manque de prairies, dit-il. Ok. Il est content ? Ça manque toujours de prairies. Là, c'est bon. C'est parfait. Gentil. Voilà. Comme ça, il sera content. On va mettre, évidemment, au niveau de l'enclos pour les visiteurs, la galerie panoramique. Je ne sais pas si ça va marcher ici. Il faut peut-être que je supprime l'allée. Peut-être essayer de refaire l'allée. Après. Du doigt, mon cher viewer. À bientôt. Et alors, ça manque toujours d'électricité, ici. Comme ça, on a une petite galerie panoramique. Donc, l'argent ne sera pas un problème, visiblement, sur cette île. Du moins, je l'espère. Au niveau de l'électricité. L'électricité disponible au total, 11. On va devoir améliorer la production, ici. On va passer en premier par la division divertissement. On va demander un nouveau contrat. On peut toujours améliorer les affaires, c'est clair. Spinosaurus, on est pas mal, hein. Je voudrais en faire un troisième. Allez, le Spinosaurus. On va vraiment mettre le paquet. Voilà. Et il est content. Et il est très content. Alors, on va faire, donc, ici, les Spinosaurus. Voilà. On a le petit abri qui a été construit, ici. On va mettre encore, pour les visiteurs, quelque chose d'autre. On va mettre un fast-food. Merci, bonne fin de journée à toi, aussi. Le problème qu'on va avoir, c'est le terrain. Comme d'hab, quoi. Ah, on peut mettre un fast-food, ici. Ah, écoute, on va mettre un fast-food, ici. Voilà. Ouais, bénéfices par minute, ils sont énormes, donc, tout va bien. Alors, les Stegosaurus. On va mettre un grand enclos à herbivore, ici. Je pense. On va essayer de faire quelque chose de bien. Amener tout. Tous les dinosaures. Tous les herbivores, entre guillemets, qui sont sous la carte. Ça, il n'y aura pas trop de problème. On a des nouveaux fossiles. Voilà, on vend certains d'entre eux. On va continuer vers le spinosaure, comme ça, on pourra en faire un autre avec une bonne note. Comment vont ceux-là au niveau du confort ? Ok, interaction, ouais. Il y en a peut-être... Peut-être qu'il y en a beaucoup, hein. Ah, vite, tempête. Ok. Donc, il y aura bien des tempêtes dans ce jeu. On va donc ouvrir tous les abris. Comme ça, ça sera fait. Ici, je veux mettre le planning de l'équipe des gardes. Voilà. Ça, je veux rajouter. Alors, comment vont les tempêtes, ici ? Ça va peut-être l'énerver, lui, hein. Quelle horreur. Oh, là, bâtiment endommagé. Oh ! Ok, tornade. On va faire une nouvelle équipe de gardes. La station météo, aussi. Ok. 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 On n'a plus d'électricité. Et on n'a plus d'électricité. Ah, le gars, la météo, se tourne vers ça. Ouais, 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 ça va pas trop. On va prendre nous-mêmes la voiture, hein. C'est comme ça que ça se passe. Quand il y a... ...un problème. Voilà, alors, c'est un peu bugué, là, parce que, forcément, je suis bizarrement assez mal placé. On va devoir les réparer. Ceci. Ah, le spinosaure qui s'en va ! Oh, là, là, mon Dieu. Attendez, excusez-moi. Oh, là, 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 là. Est-ce qu'il va me charger ou pas ? On va réparer la clôture, même si ça n'a pas beaucoup de sens. Ah, oui, 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 il y a toujours ça à réparer, en fait. Ah, tu vois, ça m'éliore. Ah, non, c'est juste une tempête pour une tornade, oui, on va dire ça. Alors, le truc, c'est qu'il faut que je répare ça, mais, 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 je n'ai pas de vision, de visuel sur la réparation, ici. Oui, 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 jusque là, on est juste assez mal en point. Alors, on va détruire ce bâtiment. On va détruire ça, aussi. Tout ça ne va pas suffire. Hum, 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 hum. Ok, alors, celui-là est mal en point aussi, on va le détruire, on va le remettre en place. Pareil, ici. Toujours un dinosaure qui se balade en liberté, il va falloir faire quelque chose. Poste électrique, un grand poste électrique. On va le détruire. Je préfère qu'elle ait réparé moi-même. Tempête, météo, allez. Allez, vite. Construisez-moi ça, et vite. Il est où le dinosaure ? Qu'est-ce qui ne va pas, ici. Ah, mais même la centrale électrique, elle a besoin d'être réparée ou pas ? Les problèmes d'alimentation électrique ont souvent des conséquences désastreuses. Tâchez de veiller à ce que tous les bâtiments soient correctement alimentés. Non, visiblement, ça va. Alors, il faut absolument... Voilà, on a tout remis en service. On a tout remis en service. Allez. Allez-y vite. On va aller réparer ça là-bas. Ok. Un dinant en liberté, filme le manger des gens, tu feras de l'argent aussi. C'est pas la première fois qu'on me le dit, ça. Bon, alors, il y a des fossiles qui sont arrivés. On va renvoyer d'autres expéditions. Voilà. Et voilà. Bon, ça n'a pas été simple. Mais on y est finalement arrivé. J'ai oublié de mettre des portes aussi. Je remarque que j'ai oublié de mettre des portes au niveau des enclos. Voilà, on va mettre une porte ici. Voilà, après tout, ce ne sont que des humains. Évidemment. Alors, on va ouvrir les abris. On a une coupure de courant. C'est du sabotage. Ah non, il y a un bien problème avec le... Comment ça n'a pas d'excité ici ? Ah non, c'est bon au niveau électrique. Eh mais vu qu'il y a du sabotage... C'est pas possible. Alors, l'équipe des gardes en route pour la base. On va conduire un véhicule. On va aller remettre l'électricité. Ce sont les visiteurs qui tuent mes employés. D'accord. Que se passe-t-il, Islamar ? Voilà. C'est facile. Il ne voulait pas avancer. Il quitte tous les abris. Pardon, excusez-moi. Alors, le démarrage en cours. Ok. Bon. Alors. Ceci étant fait. On va aller voir de nouveau du coterie des contrats. Pour moi, le premier objectif, c'est de monter la division divertissement. Ok. Une île d'1,5 étoile. Ça va être fait. Alors. On va reprendre la carte. Ils sont où les autres dinosaures ? On va aller prendre ceux-là. Ok. On va supprimer ceci. Et on va aller faire en sorte que... Ils endorment ces deux dinosaures-là. L'île est énorme, hein, ici. Franchement, je sais que certains se sont plaints de... La taille des îles. Mais ici, on peut confirmer que l'île est très grande. Ah, Westworld ! Ouais, évidemment, ouais. Un jour, ils font un jeu vidéo là-dessus. Alors, pour les visiteurs, je vais mettre également une tour, ici. On va supprimer les arbres. Nouveau forêt, il n'y a pas besoin de grand-chose. On a des nouveaux fossiles pour les spinosaures. Ouais, il est bien joué, ça. Voilà, alors, je vais, par acquis de conscience, encore en envoyer un seul. Et alors, les... C'est quoi, c'est... Stégosaurus. Les Stégosaurus. Ah, il y en a un sur mobile. Ah, ouais. Je ne savais pas ça. Alors, les Stégosaurus, on en a ici. Allez, hop. On y va. Et alors, ça manque ici également un peu d'électricité. On va mettre un petit poste électrique. Voilà. Et alors, ça serait bien de mettre sur la route, ici, un abri. Un petit abri d'urgence. Je ne sais pas si ça peut le faire. Parce que l'air de rien, ça a manqué. On peut mettre un abri d'urgence, ici, alors qu'il y en a un là-bas. Mais on va mettre plutôt un abri d'urgence, ici. Voilà. Ceci n'est pas relié à la route. On va pouvoir faire bientôt un autre spinosaure. Alors, ici, on va aller déplacer ce dinosaure-là. On va aller le mettre ici. Ce dinosaure-là. On va aller le mettre ici. Tout le monde dans délai son maximum, c'est combien ? Cinq, neuf. On ne pourra pas tous les mettre. Il y en a que je vais aller vendre. Il y en a que je vais aller vendre. Voilà, les spinosaures, je vais en refaire un autre. Voilà, pas mal. On va essayer de l'aider le Montosaurus, vu qu'on nous a demandé de le faire. Alors, je vais juste améliorer la viabilité, ici. 3.0, je ne peux pas le mettre. Voilà. Et on va construire un autre abri. Par ici. Imaginez une image avec laquelle on pourrait nous faire notre île. Oui, je pense qu'ils arriveront à ce genre de choses. En tout cas, j'espère. Je ne sais pas trop. Combien est-ce que j'en ai déjà, ici ? Ils vont jusqu'à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut encore en tuer. On va encore en... On va encore en... En anesthésié 1. Où est-ce qu'il y en a qu'on n'a pas anesthésié, ici ? Tâche ajoutée. Voilà. Comme ça, après, celui-là, on pourra encore le transporter. On a un abri qui n'est pas relié. Celui-là. Et on va créer un nouvel abri d'urgence. Je déteste ces débuts de partie. C'est... Ces débuts de carte, alors qu'on avait construit quelque chose de sympa. Et là, on part vraiment sur quelque chose de très très grand, en plus. Ils sont jolis, hein, ces stégosaurus. Je pense qu'on va encore pouvoir en mettre 1. Celui-là, on va attendre qu'il le... Qu'il le pique. On va l'emmener là-bas. Voilà. Ici. On va mettre pareil, on va mettre une galerie panoramique. Et on va mettre une mangeoire pour petits herbivores. Ici. On va mettre un petit poste électrique. Il ne peut plus attaquer la clôture, là. Pourquoi est-ce qu'il attaque encore la clôture, là ? Allez. On va avoir une équipe de garde sur place. En revenant, tir à réparer ceci. Transporter ce dinosaure-là pour le réveiller. Alors, au niveau population, interaction, ça va être le dernier. On ne pourra pas en mettre d'autres. On fera un autre grand en clôt. Pour après, le face-faire, j'avais dit qu'on les mettait en rechercheur, les choses ici. Voilà. On a 5. Voilà. Au niveau électricité, on a 34 électricités disponibles. Ça, c'est cool. Donc, on commence à remettre de l'ordre un peu partout. Je ne sais pas si je vais pouvoir mettre un... Alors, on m'a dit quoi ? Edmontosaurus. Pour le spinosaure, je vais pouvoir en faire un autre. On va essayer d'en faire un avec une bonne... Peur du noir, voilà. On a bien mené ça. On a une coupure de courant. Ça devient embêtant, ces coupures de courant, là. On va devoir mettre... Je vais mettre une centrale électrique moyenne 1. Voilà, je sais que ça va coûter cher. Mais à chaque fois que j'ai une coupure de courant... On a un problème avec ça, donc... Voilà. On va devoir en mettre une autre. Comme ça, on va pouvoir... On va pouvoir faire le nécessaire à chaque fois qu'on a un problème, en fait. Voilà, voilà. 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 Alors, j'aurais voulu m'arrêter au spinosaure. Ils sont contents, là. Interaction, c'est limite. Il n'en faut pas plus. On va attendre que... Au niveau électricité, ça soit construit ici. Il me reste de faire de très chouette chose en termes de... En termes de parc, il y a un parc ici. Hop. Allez, finissez-moi la construction ici. On va en avoir besoin. Pour remettre de l'électricité. Il va a l'air très content, celui-là. Il hurle assez vite. Ok, nickel. Donc, on va pouvoir aller faire réparer cette centrale électrique, cette clôture. Et les stégosaurus, ils sont bien contents. Alors, on va refaire un autre spinosaure. Donc, ce spinosaure, où est-ce qu'il est ? On va modifier le génome, quand même. Non, on ne va peut-être pas modifier le génome. Deux millions, ça sera déjà pas mal. Comme ça, on aura un nouveau spinosaure, qu'on a bien mis ici. Voilà. Voilà. Ici, on a bien amélioré la viabilité, ici. Donc, ça, c'est sympa. Et là, je vais faire un Edmontosaurus pour répondre au contrat. Réputation. On va prendre encore un nouveau. Je viens de recevoir ce contrat. Nouveau fossile herbivore, ok. Alors, le gène en folie, c'est quoi ? Vieillissement cérébral. Pour le Edmontosaurus. Alors, l'Edmontosaurus, par contre, on va en créer. Allez, espérance de vie. Vieillissement cérébral. Parfait. Et ici, au niveau gène. Voilà. Et donc, comme ça, on va pouvoir faire Edmontosaurus. On va même en faire deux. Et voilà. Et alors, en fossile, les herbivores de très grande taille. On va partir ici. Sur ces îles-là. Voilà. J'en ai d'ailleurs pas une troisième. Au niveau du centre des expéditions. Non, 0 sur 2. Ok, super. On ira ensuite au centre des recherches. Il va falloir aussi en construire un de centre des recherches. On ne l'a pas encore fait. Faisons-le. C'est quelque chose dont on aura besoin assez vite. Hop. Il n'y a pas d'idées non plus. Casse les pieds. Voilà. Ok. Bon, écoute, on va s'arrêter là. Et sur Youtube et sur Twitch, on a donc déverrouillé la 5000 du jeu. On va essayer de rendre ça bien. J'ai essayé de faire quelque chose de très fonctionnel au début. Parce que je trouvais ça intéressant. On va transformer les Edmontosaurus. Vu qu'ils sont prêts, ça nous fera une mission de terminer. Regardez-moi ça. Ils étaient jolis. Ceux-là, on les avait déjà faits avant. Voilà. C'est très sympa. On va transférer celui-là aussi. Et on a 300 000 parce qu'ils sont contents. Et j'ai une récompense qui est une nouvelle option de recherche déverrouillée. On va aller jeter un coup d'œil. Parce qu'à mon avis, j'ai déverrouillé le... Je ne sais pas ce que j'ai déverrouillé, au fait. Ah, c'est Cominus, ça. J'ai dû déverrouiller un nouveau bâtiment. Le centre des fossiles est terminé. Je vais aller voir ce que j'ai déverrouillé avec le divertissement. La zone des fossiles. Voilà. Et à mon avis, le bâtiment des visiteurs, je dois avoir quelque chose d'autre. Je dois avoir déverrouillé ce nouveau bâtiment, la zone des fossiles. Écoute, on va essayer de le placer... On va essayer de le placer tout de suite. Je ne sais pas où. On va essayer de le placer là, je pense. Ça serait sympa. Pouvoir y arriver ici. Ça a failli être au bleu quelque part. Voilà. On va mettre l'allée. On va s'arrêter là. Et puis après, on va pouvoir continuer ainsi. Par là. On va mettre au niveau de l'électricité. Quelque chose de grand pour l'alimentation électrique. Voilà. On va de nouveau... Et on aura donc transféré de nouveaux dinosaures. On aura pas mal de choses à faire là-dessus. Mais voilà. Écoutez, on avance. On a bien commencé vivement la suite. On se quitte sur Twitch et sur YouTube. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.